Bon, ça y est, les dossiers sont très très chauds, le moins qu'on puisse le dire. Pour mon anniversaire, voilà, j'ai 43 ans, voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent me souhaiter encore un bon anniversaire. Ça m'a fait chaud au cœur, en tout cas, je remercie tous ceux qui l'ont fait sur les précédents postes et dans le Discord. Merci à tous les amis. Alors, aujourd'hui, il y a une officialisation, il y en a même deux, il y en a même trois. Et on va commencer par la principale, vous ne le savez pas, ça vient de tomber il y a quelques secondes. Je vais vous la balancer, tout d'abord, comme d'habitude, je vous mets la petite alerte, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur, ça aussi, surtout aujourd'hui. Allez, balancez, balancez une radia de likes, on essaye de battre le record. Pourquoi pas qu'on atteigne les 1000 aujourd'hui ? Allez, 1000, c'est l'objectif de cette vidéo, 1000 likes. Allez, si vous faites ça, je ferai une danse du ventre la prochaine fois. Non, je rigole, je ne ferai rien du tout, mais on y va tout de suite. Allez, let's go, caca, oh ! Allez, j'ai oublié d'enlever le gros plan et je suis là, je suis là. Et voilà, communiqué officiel de l'Olympique de Marseille, c'est désormais fait. Roberto Dezerbi a signé à l'OM. Je vais vous ouvrir le… Non, je rigole, ce n'est pas vrai, c'est celui de 24 juin. Voilà, c'était une petite boutade pour commencer. Je suis d'humeur, un petit peu taquine, voilà, comme les merguez que vous voyez là. Voilà, ça, c'était tout à l'heure quand j'ai mangé et de plus en plus, j'en vois beaucoup qui ressortent dans les tweets. C'est pour ceux qui ne se prennent pas plus haut que leur cul ou qui ne pètent pas plus haut que leur cul, qui se croient supérieurs à la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille. Je vois beaucoup qui se sentent péter avec leurs stats, avec leurs datas. Je ne vais citer personne, mais ça me fait bien rire. Voilà, donc concentrez-vous déjà à relayer les informations qui viennent de droite, de gauche, des vrais médias qui s'informent et qui connaissent, qui ont des sources en interne au club. Et contentez-vous de cela. Moi, je ne fais que cela. Je ne fais que relayer, je donne mon avis sur tout. Voilà, les merguez, on y va, let's go. Et on commence les informations avec Roberto Desherbi qui a signé son contrat à l'OM selon la Minute OM. Alors, est-ce qu'il a fait ou pas ? Pour l'instant, ce n'est pas officiel. Voilà, je vous ai mis le communiqué au début, ce n'était pas vrai. C'était celui du 24 juin avec l'accord qui était plutôt de principe. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment officiel, officiel à 100%. Donc, l'officialisation ne va pas tarder. C'est pour cela que j'ai tardé un petit peu dans cette vidéo, que je l'ai faite à 22h30, à l'heure où vous me regardez ici. Voilà, j'ai attendu, je me suis dit, allez, peut-être que cela va tomber ce soir. Mais là, je me dis, allez, si cela tombe, cela tombera finalement juste après la vidéo. S'il faut, cela va tomber juste après la vidéo. Je vous rajouterai dans les messages juste en dessous de la vidéo, pourquoi pas un message si cela se fait. Au cas où, voilà. Et je vous l'annonce aussi officiellement dans l'onglet Communauté. Allez, on enchaîne les amis. Vous n'êtes là que pour le Mercato. Et on commence par le gros dossier qui fait débat. Voilà, c'est celui-là. Donc, vous l'avez entendu. Donc, Messen Greenwood, l'attaquant Elie Droit, qui jouait à Manchester United et qui est parti là en près du côté de Retafé, si je ne me trompe pas, de club en Espagne, par rapport à ses problèmes extrasportifs. Et c'est surtout cela, le gros problème de ce dossier-là. Alors, pour ma part, je vais vous donner mon avis. Je vous ai posé une question dans l'anglais Communauté. On va aller voir le sondage, justement. Avant de regarder le sondage, on lit un petit peu l'information. Donc, selon Santia Una, qui relaye David Orstein, c'est un journaliste anglais de The Athletic, qui nous dit que l'OM piste Mason Greenwood. Dossier ouvert depuis plusieurs jours. Lely Anglais est très intéressé par le projet Sous-Deux-Herbies. Manchester United réclame environ 40 millions d'euros. C'est très, très cher. On va voir sa fiche transfert-mark tout à l'heure sur sa valeur estimée et sa saison qui a été plutôt bonne dans la Ligue 1. Alors, on regarde la formation aussi qui continue. A noter que selon RMC, Manchester préférait vendre Mason Greenwood, mais l'option d'un nouveau prêt, il était à Retafé cette saison, ne serait pas écartée. Donc, une possibilité d'un prêt, pourquoi pas avec une option ou pas, serait probable. Sachant qu'il lui reste une année, peut-être qu'il lui reste qu'une année, peut-être deux ans de contrat, on va voir dans sa fiche. On y va tout de suite, les amis, et on regardera le sondage juste après. Voilà sa fiche, contrat jusqu'en 2024, mais c'était en prêt du côté de Retafé. Mason Greenwood, vous le connaissez. Il n'a que 22 ans, 22 ans, c'est très jeune, malgré ses problèmes extrasportifs qui ont été écartés pendant un an. Pratiquement, il n'a pas joué. Donc, hélier droit, il est ambidextre, plus gaucher que droitier si je ne me trompe pas. Je croyais qu'il n'était même que gaucher, mais en fait, il est ambidextre. Sélection 1 avec l'Angleterre, anglais, 25 millions de valeurs estimées sur Transfermarkt. On descend un petit peu, vous voyez son poste préférentiel, c'est hélier droit. Il peut jouer hélier gauche, avant-centre pour dépanner. Contra jusqu'en 2025 du côté d'United. Alors, peut-être qu'il y a une année en option en plus, s'ils veulent pourquoi pas le prêter, à moins qu'il y ait une option obligatoire d'achat. Je ne sais pas comment ça fonctionnerait. Mais en tout cas, il ne lui reste qu'une seule année. Voilà, d'aucun prêt, ça m'étonnerait s'il ne lui reste qu'une seule année de ce qu'on voit sur Transfermarkt. Donc, 25 millions ambidextre, anglais, on a vu 22 ans, on descend cette saison la dernière. C'était 36 matchs en Liga avec 8 buts entre 33 matchs en Liga et 2 buts en 3 matchs en Coupe du Roi. Donc, ça fait 10 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres, toutes compétitions confondues. C'est plutôt de bons chiffres pour une saison après une saison vide. Parce qu'il n'a pas joué pendant une saison après être écarté, après avoir été écarté plus ou moins à Manchester et après avoir passé plusieurs temps du côté de la justice. Et justement, quand on parle de justice, on va préciser la chose. Voilà, je vous ai écrit ce petit post sur mon onglet communauté. Je vous le lis vite fait. Hello, la team. Une info commence à enflammer et va sûrement diviser les supporters sur leurs avis concernant l'intérêt de l'OM pour Mason Greenwood. Je vous donnerai mon avis. Je vous le donne maintenant. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, le joueur de Manchester a un passé problématique. Pardon, accusé de violence conjugale, Iole et tentative de Iole en 2022. Ensuite, il n'a pas joué pendant une saison. L'affaire en justice s'est achevée par un abandon des poursuites de sa femme, parce que c'était avec sa femme que ça se passait, en février 2023. Ils ont un enfant. Ils se sont remis ensemble. Elle l'a plus ou moins pardonné de ce que je vois. Peut-être par rapport à ce qu'ils ont un enfant ensemble ou alors peut-être parce que vous savez comment c'est les femmes. Je ne vais pas critiquer les femmes, mais point de vue pécunier, il doit être bien tranquille. Mais voilà, donc moi, je vais vous dire une chose. Côté humain de ce qu'on a vu, parce qu'il y a des preuves avec des images, des vidéos, des écoutes et tout, c'est une merde. La personne, c'est une merde. Il était très jeune. Voilà, ça aussi, il faut prendre avec des pincettes. Il n'avait même pas 20 ans à l'époque. Voilà, il avait à peine 20 ans. C'est très, très jeune. Arrivé à ce niveau-là, on se sent peut-être péter pas plus haut que son cul, comme je le disais tout à l'heure, avec des revenus essiés là, côté bling bling et tout bordel. Il a fait des bêtises. Peut-être qu'il estimait avoir droit à tout, voilà, de la part d'une femme. Et malheureusement, elle a dû lui refuser plusieurs fois. Il s'est passé des dingueries. Voilà, donc je ne vais pas l'excuser à lui. Il n'y a aucune excuse à lui, pas à lui pardonner. Voilà, il a fait des grosses erreurs. Ça a été prouvé. Maintenant, elle lui a pardonné et elle a enlevé les poursuites. Il n'a plus de problème avec la justice. Donc je vais vous dire, s'il vient à l'OM, j'accepterai sa venue. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je ne vais pas tous les jours parler de ça, de ça, de ça. Voilà, on passera directement au sportif. Et s'il est bidon sur le sportif, je le critiquerai sur le sportif. L'extra-sportif, ça reste à l'extra-sportif. Comme avec Amin Arit qui a eu un problème dans sa jeunesse, il était très jeune. C'est pareil, je n'en ai jamais parlé. Comme avec Veretout, je l'ai défendu quand il est arrivé. C'est pareil, tout le monde est au même niveau. C'est un gros problème ce qu'il a eu, mais c'est un extra-sportif. Laissons les choses extra-sportives. On ne se concentre que sur le sportif. On n'est là, on n'est que les supporters, les amis. On n'est pas leur juge, on n'est pas de leur famille, on n'est pas de leur… Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc on verra à l'avenir. Pour l'instant, vous voyez que le vote, il tourne autour des 400 votes. Bon, le sondage autour des 400 votes, ce n'est pas énorme, mais ça tourne autour des 73, 75 %. Donc, vous êtes plutôt de mon avis, je pense. Tous ensemble. Allez, on continue derrière et on enchaîne. Donc, on a vu sa fiche et on enchaîne directement avec vite fait des informations. Celle-là, elle est très rapide. Ilyman & The Hive a réussi sa visite médicale du côté d'Everton. Merci BOM d'avoir relayé Elbobble. Je ne connais pas ce que c'est. C'est quoi ça, Elbobble ? C'est un média peut-être. Je clique dessus pour voir, pour m'informer. Je ne sais pas. Ça doit être un média anglais ou un anglais directement. Je vois que c'est marqué en anglais. Voilà, donc une personne à supporter peut-être d'Everton. Voilà, merci BOM de me le dire dans les commentaires si tu veux bien relayer, de savoir qui c'est. Allez, maintenant, passons aux officialisations, les vraies qui vont arriver. Selon Fabrizio Romano, vous savez très bien que quand il dit Irigo, c'est que c'est fait. Donc c'est à 99, même à 100% on va dire cette fois-là. Lignes embrassées à l'OM et Irigo selon Fabrizio Romano. 11 millions. 11 millions de modules à 11 millions de transferts. Il s'agit d'un prêt. Et ce n'est pas un transfert, c'est un prêt avec clause d'obligation d'achat et clause de revente. C'est un petit peu comme Meite. Meite, on avait payé 1 million, je crois, au prêt au début. Et on l'avait donné, je ne sais pas si on les a déjà faits, mais 10 millions à Lorient. Donc ça correspond à peu près à la même valeur. Alors franchement, à ce prix-là, pour un joueur qui a fait une énorme saison l'année dernière, avec un club qui a atteint les places pour la Champions League, ce n'est pas excessif. Ce n'est pas excessif, je trouve. Voilà, donc dans le passé, on aurait dit, ouais, plus de 10 millions, c'est cher. Mais ce n'est pas excessif. Il n'a que 24 ans. Il est fort. On s'en souvient de sa saison passée, même des saisons passées. Donc c'est intéressant comme transfert. Moi, je suis heureux, je suis content. Je ne vais pas sauter aux anges, mais je trouve que c'est très, très bon recrut. Contrat de 5 ans pour Brassier, qui a refusé de plusieurs clubs pour rejoindre le projet de l'OM selon Fabrizio Romano. On enchaîne. Celle-là aussi, vous l'attendez peut-être. Ismaël connaît à l'Olympique de Marseille. C'est parti. Je l'ai traduit en français. C'est here we go aussi de la part de Fabrizio Romano. 12,5 millions d'euros. Voilà, on parlait dernièrement des 17 millions et demi par rapport à Ben Jacobs, le journaliste anglais. Donc lui, il disait 17 millions et demi. Là, ça parle de 12 millions et demi. Voilà, bon, on ne s'en fout, ce n'est pas notre argent. Mais ça tourne autour des 12 à 17 millions. Voilà, entre deux, une grosse fourchette. Plus les ajouts à Watford. Donc il y aura des bonus qui seront donnés à Watford. Peut-être qu'on va atteindre les 15, les 17, peut-être. Le feu vert final est arrivé également du côté du joueur. Contrat de 5 ans comme Brassier pour qu'on est fortement recherché par De Zerbi. Donc De Zerbi le voulait, le voulait absolument. Il le connaît puisqu'il a été en première ligue. Lui non, mais il le connaît. Il a dû peut-être visionner un peu les matchs de champion type. Et il a dit ce joueur, je le veux. Voilà, au temps où il était à Brighton. Et maintenant qu'il est à Marseille, il s'est dit directement, depuis une semaine, il a parlé avec la direction, avec Longoria et Benacia. Il leur a dit, je veux ce joueur. Longoria et Benacia, justement, ont conclu l'accord pour anticiper les clubs anglais, italiens et français. Donc ils ont travaillé directement, peut-être déjà plusieurs semaines, peut-être que déjà depuis plusieurs semaines, avec peut-être les premiers contacts qui avaient eu lieu entre De Zerbi et Longoria et Benacia. En tout cas, encore une recrue jeune, 22 ans, canadien, donc milieu de terrain. Il va nous apporter de la puissance, de la technique. J'espère de la vitesse parce que de ce que j'ai vu, il y a un peu de nonchalance qui m'a dérangé, mais c'était sur un match, comme je vous l'ai dit. On va voir sur son prochain match. Il joue la Copa América actuellement. Il ne sera pas là à la reprise le 4 juillet, logiquement. Tout comme normalement Murillo, qu'on va parler juste après. Allez, je continue. Donc bienvenue à vous deux. Bienvenue aux deux. N'hésitez pas à dire bienvenue aux deux. Je ferai le petit onglet communauté, le petit poste, quand ça sera vraiment officiel par l'Olympique de Marseille, comme d'habitude. Allez, on enchaîne avec les joueurs de l'OM, cette fois, qui sont sur le départ. Paul Lopez donne sa préférence à Comey, le club italien, qui souhaiterait obtenir un prêt. Et également intéressé, le Genoa propose directement d'acheter le gardien de l'OM. Donc du côté du Genoa, on veut un transfert sec, on veut payer, selon Di Marzio. Et du côté de Come, on réclame, pourquoi pas, un prêt du gardien espagnol de l'OM. Derrière, la précision nous vient de Fabrizio Romano, c'est tombé tout à l'heure, avant 22h, vous voyez. Je regardais jusqu'aux dernières minutes pour ne pas louper une information. Et à la fin de la vidéo, pour ceux qui restent là jusqu'à la fin, il y a les dernières informations. On ne sait jamais si pendant la vidéo, pendant que je vous fais la vidéo là, il se pourrait qu'il y ait une petite information qui arrive à la fin. Peut-être une officialisation de Dezerbi, peut-être une officialisation du départ de Paul Lopez, une officialisation de Mason Greenwood. Non, je n'y crois pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Restez jusqu'au bout. Donc, plus d'informations sur l'affaire Paul Lopez et Come, en début de journée. Donc, en début de journée. Come a trouvé, pardon, a désormais trouvé un accord avec Paul Lopez, qui souhaite rejoindre et jouer sous les ordres de Fabregas. Le contrat dépend désormais de l'accord entre Come et l'Olympique de Marseille, selon Mattei Moretto. C'est le journaliste italien qui parle souvent avec Fabrizio Romano sur sa chaîne. C'est du même tonneau que les Di Mardio. C'est des journalistes qui sont vraiment spécialistes dans le mercato. Donc, il faut prendre cette information-là au très, très sérieux. Donc, Paul Lopez, sur le départ, probablement du côté de la Serie A avec Come. Voilà. Donc, bon vent à toi, Paul Lopez. Si tu t'en vas, tu auras fait ce que tu pouvais. Voilà. Tu avais un niveau bon sur certains matchs. Tu n'étais pas assez régulier à mon goût. Tu ne t'imposais peut-être pas aussi. Voilà. Là, physiquement, tu paraissais peut-être même, parfois même trop dépressif. D'ailleurs, on ne saura peut-être jamais. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le retour de son état de dépression où il en était. Il nous avait donné les raisons ou pas. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, si vous avez les raisons de la dépression de Paul Lopez, il faudra le dire dans les commentaires. Allez, merci à toi, Popo. Et on enchaîne derrière encore avec Popo. Paul Lopez fait partie des cibles du Genoa pour remplacer Joseph Martinez. Ça, c'est Sacha Tovelury. Au cas où que ça ne se fasse pas, on en a parlé juste avant, le Genoa qui est intéressé pour l'acheter. Pour remplacer Paul Lopez, il y a deux gardiens. Il y a de milliers. On en a parlé dernièrement. Marseille explore la possibilité de recruter Ilan Millier de Leeds United. Dans le sens des départs, l'OM a ouvert la porte à Paul Lopez comme veut rapidement boucler le dossier. Donc, l'OM s'intéresse à Ilan Millier. On en a déjà parlé. Ça fait déjà plusieurs semaines. Derrière une information qui tombe encore une fois, c'est celle de la Provence. Ilan Millier est enthousiaste à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Sa clause libératoire est assez élevée, mais son départ devrait se négocier à un tarif inférieur, même si aucun montant n'a filtré pour le moment. Sa valeur transfert-mark, elle est à 18 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on l'avait regardé le dossier dernièrement. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, si vous voyez un petit peu. Et voilà où on en est pour Ilan Millier. C'est un gardien jeune. 24 ans, qui est gaucher, qui a un bon pied gauche. À la relance, il est très, très propre. Il a joué sous Bielsa, donc il connaît ce que c'est la relance sous pression, en partant derrière proprement. Donc avec Dezerbi, ça va être important d'avoir un gardien de ce tonneau-là. On va voir un petit peu ses qualités. Il en a parlé déjà, je vous en ai parlé moi dans les vidéos, en privé, dans un interview qu'il a fait à la FFF. Il avait dit que sa plus grande qualité, une des plus grandes qualités, c'était son jeu au pied. Son face-à-face, face-à-face, il était très fort. Par contre, problème de concentration selon lui. On va regarder un petit peu ce que nous dit GP13. Jeu au pied, donc vert, ça veut dire bon. Vif et réactif, donc dans les sorties, ça veut dire bon. Voilà, il ne va pas hésiter comme Paul Lopez parfois. Marge de progression, bon, parce qu'il est jeune, que 24 ans. Valeur, 18 millions d'euros, c'est un mauvais point, comme je l'ai dit juste avant. Pression, ça concerne le problème justement qu'il a cité lui-même. Il a cité lui-même ce problème-là, il l'a de millier. Dans une interview, je vous ai dit, elle date d'il y a 10 mois à peu près, mais est-ce que ce n'est pas encore le cas maintenant ? Voilà, 10 mois, ce n'est pas beaucoup. Il avait parlé de problème de concentration. Comme à l'arrivée de Balerdi, je vous en ai parlé aussi, c'était la même chose. Quand Balerdi arrive à l'OM, il dit, j'ai un problème de concentration, je n'arrive pas à me concentrer pendant 90 minutes. Ça, il l'avait dit au tout début, il y a 4 ans, il y a 3-4 ans, quand il est arrivé à Marseille. Maintenant, ça va mieux pour Balerdi. Alors, est-ce que ça ne va pas être le même tonneau pour Ilan Miny ? Il va faire des petites bourdes au début, et on va attendre 3-4 ans pour qu'il soit notre top gardien ? Ça, il faudra voir, peser le pour et le contre, un jeune gardien avec du potentiel, un bon jeu aux pieds, mais les sautes de concentration, le mental, ça va être peut-être un bas qui blesse. Attention, contexte marseillais pour un jeune gardien. Justement, un autre gardien qui cette fois est moins jeune, on va finir d'abord avec Ilan Méliès, j'avais oublié cette information-là. Ce n'est même pas une information-là, c'est Mourad Hartz, je ne sais pas si vous connaissez un journaliste, qui nous donne son avis sur Méliès. Il le connaît puisqu'il regarde souvent les équipes de Bielsa. C'est un fan inconditionnel de Bielsa, il a écrit un livre. D'ailleurs, je l'ai acheté, le livre, merde, je ne l'ai pas là. Bon, il est dans une bibliothèque derrière, j'ai le livre où il a écrit Mourad sur Bielsa l'année à l'OM. Et il nous parle donc de Ilan Méliès. Il nous dit qu'avec Leeds, le Leeds de Bielsa, il a d'abord apporté de la tranquillité après le gros raté, Kasia. Puis il a eu une certaine fébrilité à l'arrivée en PL, notamment sur les corners. C'était à chaque fois dur. Vraie présence dans les 1 contre 1 par contre. Et il vous dit ce que je dis plus ou moins. Certaines fébrilités à l'arrivée en PL. Donc au niveau supérieur, quand il était en championship, ça allait avec Leeds. Une fois, quand il arrivait en 1ère Ligue avec Leeds, ça a été plus compliqué. Voilà, fébrilité, le mental, concentration. Ça va être peut-être le bas qui blesse. Espérons qu'il ait fait du pourgrès s'il vient à l'OM. Pour l'instant, il n'est pas. Donc c'est un point noir à bien prendre en compte dans les caractéristiques d'Ilan Méliès. Alors on enchaîne avec le deuxième gardien, c'est Brissamba. Brissamba, vous le connaissez. Passé par l'OM, bien sûr, quand il était jeune, au temps de Mandanda. Mais malheureusement, il n'a pas eu sa chance. À l'époque de Mandanda, il l'a raconté. D'ailleurs, il y a une anecdote. Je ne sais pas si vous l'avez mis de côté. Non, je ne l'ai pas mis de côté. Non. Il a une anecdote. Lors d'une interview, il parle de sa préparation avec la saison de Bielsa, qui le met pratiquement en numéro 1 lors d'une blessure de Mandanda pendant la présaison. Mandanda n'était pas sûr de reprendre. Et malheureusement pour Brissamba, Mandanda a repris directement la saison sous Bielsa. Ça fait que ça a écarté un peu Brissamba de la place de numéro 1. Et c'est à partir de ce moment-là que Brissamba a vu qu'il n'avait pas sa place à l'OM et il est parti de l'OM. Donc Brissamba, point retour à l'OM. Maintenant qu'il a 30 ans, maintenant qu'il est passé par Lens, par d'autres clubs aussi, il est passé par l'Angleterre aussi, mais surtout par Lens, il a eu un petit passage avec l'équipe de France. Il n'est pas titulaire, c'est Mike Mignan, mais quand même, il est dans le groupe France, comme Mandanda à l'époque. C'est un super gardien, on le connaît, très solide, très physique. Joue au pied, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Légèrement peut-être supérieur à Paul Lopez pour ma part. J'ai regardé beaucoup de matchs de Lens. Je connais quand même Lens, la Ligue 1, on connaît tous. Donc c'est un gardien où on serait rassuré. Voilà, c'est un gardien rassurant. Brissamba, ça serait une caution sûreté. Si on arrive à attirer Brissamba chez nous, ce qui va être compliqué, voilà, donc quand même, on le sait, Lens, c'est un plus petit club que l'OM, mais Lens a des arguments pour le garder. Il se sent peut-être bien là-bas, mais derrière, l'OM et Lens sont en pourparlers pour Brissamba. Je vous lis l'information de Adam. Sir, pardon, excusez-moi. Le prix demandé par Lens est pour le moment trop haut. Voilà, c'est le problème qui blesse, c'est le financier. Brissamba veut rejoindre l'OM, donc il est coté aux environs des 15 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas combien ils vont réclamer du côté de Lens. On en a parlé dernièrement dans les dernières vidéos. Regardez bien les dernières vidéos. Du côté de la suite de l'information, on apprend, selon Marouane Belkacem, après on va avec des pincettes, il n'y a que lui qui l'a relié ce truc-là. BOM nous le relaie, merci en tout cas. L'OM et Brissamba se sont entendus sur la partie salariale. Donc, entre l'OM et Brissamba, c'est plus ou moins réglé. Il y a un accord entre eux. Derrière maintenant, c'est entre l'OM et Lens à voir s'il y a une possibilité de faire un transfert en plusieurs fois, je ne sais pas quoi, un échange peut-être avec un joueur qu'on ne veut plus à l'OM. Je ne sais pas en tout cas. Voilà. Est-ce que vous préférez ? Je vous demande maintenant dans les commentaires de me répondre. Il a de milliers, jeune, mais pas sûr au très haut niveau d'avoir un gardien vraiment concentré, vraiment impliqué et qui passe le contexte marseillais. Ou alors Brissamba ? Brissamba, on voit qu'il a de l'expérience, qu'il a pris du vécu, du bas goût. Il est passé en Angleterre, il est revenu en France, il s'est imposé en Angleterre, il s'est imposé en France. Est-ce que ce n'est pas Brissamba le bon choix ? Pour ma part, je mets un petit avantage à Brissamba, mais il y a de milliers, ça ne me dérangerait pas qu'il vienne du moment qu'il fasse de brommage chez nous. Voilà, c'est à vous de le dire dans les commentaires. J'enchaîne avec Gigot. Rumeur, attention, prendre avec des pincettes, rumeur. Samuel Gigot n'est plus la priorité de Trappes en sport. Merde, mauvaise nouvelle, ça par contre. Le club est lassé par l'attitude du joueur. Il doit faire attendre, il doit faire un petit peu traîner les choses, il doit réclamer un petit peu un salaire plus haut, des primes et machin. Et ça pose problème puisque Trappes en sport est passé sur un autre joueur. Ils se sont tournés vers le défenseur slovaque Denis ou Denis Wavro qui joue pour l'équipe danoise de Copenhague selon Asport. C'est un média, peut-être turc si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est turc. Voilà, un million d'abonnés. Donc c'est plus ou moins sérieux. C'est un média qui a beaucoup d'abonnés. Je prends ça au sérieux. Les amis, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous ou pas ? Moi, oui, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle. Espérons qu'il y ait une autre point de chute pour Gigo, qu'on ne le garde pas comme point, comme boulet. Parce que ça poserait problème pour un autre recrutement si on veut un autre défenseur. Là, actuellement, on va prendre Brassier. C'est fait. Mais est-ce qu'on aura la possibilité de prendre un autre défenseur central ? Pour l'instant, si Gigo reste, il n'y aura pas d'autre arrivée. Si Mmba reste, il n'y aura pas d'autre arrivée. Balardi, oui, on est probablement sur une prolongation pour Balardi. Donc il va rester. Donc Balardi, Brassier, ça reste. Mais Mmba, c'est entre deux, on va dire. On ne le prolonge pas. Est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il va partir ? Pour l'instant, il reste. Et Gigo, pour l'instant, ça reste. Donc espérons qu'il trouve un autre point de chute si Trabzon Sport n'est plus intéressé. Sinon, peut-être que c'est juste de la com' de la part de Trabzon Sport pour le faire un petit peu bouger de son côté à Gigo qui se presse dans sa prise de décision. Allez, dernière rumeur cette fois, un petit peu loufoque. Voilà, je vous les relais. Merci en tout cas à ceux qui me l'aient relayé dans le Discord. N'hésitez pas dans le Discord à me balancer des infos que je puisse vous les faire en vidéo et vous donner mon point de vue. Donc l'OM pense à Rodrigo Riquelmet, l'élié de l'Atletico Madrid. C'est un joueur qui est coté quand même. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 46 matchs cette saison. L'international espagnol de 2 sélections est sous contrat jusqu'en 2028 et évalué à 30 millions d'euros. Pas selon Transfermarkt, parce qu'on va voir sa fiche Transfermarkt. Et la source, c'est Foot Marseille. C'est pour ça que je laisse un petit peu comme des pinces de crabe. Regardez, bon, Foot Marseille, c'est un média un petit peu… Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de source, mais je crois… Allez, je vous laisse un petit peu 50%. C'est bon ? Ça vous va ? Allez, je vais voir sur sa fiche Transfermarkt. Est-ce que ça vous plaît cette piste-là ? Rodrigo Riguelmet, donc l'Espagnol de 24 ans. Elie gauche qui a été formé, je crois, on va voir sa fiche juste en dessous, à l'Atletico, qui a été beaucoup prêté. Il avait fait une belle saison en Ligue AB du côté de Mirandes, un petit club. Il avait marqué pas mal de buts, beaucoup de passes décisives surtout. Voilà, donc un Elie, Elie gauche. On va voir un petit peu. Donc, 2028, son contrat à l'Atletico Madrid. 25 millions de valeurs Transfermarkt de sélection avec l'Ajora. On descend un petit peu. Voilà, ça fiche. Il joue Elie gauche, il peut dépanner Elie droit. Milieu offensif, c'est un droitier. Voilà. Et 1m74, c'est un gabarit plutôt petit. On va dire, il est plus petit que moi, je fais 1m75. Donc, je peux le dépasser. Né à Madrid, on s'en fout de ça. Donc, à l'Atletico Madrid, 25 millions de valeurs Transfermarkt. On descend. Vous le voyez là, il a été formé à l'Atletico. Il a été prêté. Vous voyez tous les prêts qu'il y a là. Et c'est à Mirandes qu'il avait fait une belle saison. On ne va pas regarder toutes ces stades d'avant. Mais on regarde la saison passée à l'Atletico, en Liga, en Champions League, en Coupe du Roi et en Super Copa. Il a marqué 4 buts en 47 matchs et 6 passes décisives en 47 matchs. Et à noter, il n'a joué que 2000 minutes. Voilà. Il ne faut pas dire, ce n'est pas beaucoup. Non, non. Il a fait beaucoup de rentrées. Ce n'est pas vraiment un titulaire à 100%. C'est quand même un remplaçant dans la rotation, on va dire. Donc, pour ma part, c'est intéressant. Et pour votre part, est-ce que c'est intéressant ? Allez, on continue avec Mikotadze. Mikotadze, Jean-Luc Di Mardieu nous en parle. Mikotadze intéresse Lens, qui veut aussi le joueur en plus de Monaco. Mais pour le moment, c'est Monaco qui ont la priorité pour recruter Mikotadze, le joueur de Metz. Derrière, vous dites, mais ça a quoi avoir avec Marseille ? Parce que Marseille est toujours dans le coup. Et oui, toujours dans le coup, selon SportsPTO. Voilà, c'est un journaliste. C'est surtout Peter O'Rourke. C'est un consultant anglais. Voilà, donc c'est un sérieux. Puisque, regardez, il y a Fabrice Giromano qui le suit. Il y a beaucoup de vrais journalistes de Mercato qui le suivent. Voilà, ils travaillent en Angleterre sur le Mercato. Et ils nous disent que l'OM fait partie des nombreux clubs qui observent Georges Mikotadze. Donc, l'OM fait partie des clubs qui observent Mikotadze. N'oubliez pas, la caution de Zerby est très importante. Est-ce que ça ne serait pas cette caution-là qui arriverait à tirer des joueurs qu'on ne croyait pas capables de venir à l'OM sans Coupe d'Europe ? Parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe. Est-ce que Mikotadze restera en Ligue 1 ? Oui, il avait dit. N'oubliez pas qu'il avait dit ça. Je vais rester en Ligue 1. Il a dit qu'il avait pris sa décision lors de l'Euro, lors d'une interview à Beyin. Est-ce que c'est l'OM ? Est-ce que c'est Monaco ? Voilà, derrière, l'équipe nous parlait de Monaco qui avait proposé 20 millions d'euros. Mais apparemment, ça a été refusé. Ou alors, ça n'est pas d'actualité en ce moment, puisque ce n'est pas validé du côté de Metz. Du côté de Metz, on réclame justement la somme de 20 millions d'euros, selon la tribune olympienne qui nous avait dit ça il y a quelques jours. Je vous remets l'information concernant le dossier Mikotadze. L'OM reste dans la course, alors que la piste Monaco, même si elle existe encore, est beaucoup plus fraîche, comme on l'a dit juste avant, par Di Mardio. Rennes et Lille restent à l'affût, mais l'arrivée de Roberto de Zerby à l'OM fait réfléchir le géorgien. C'est ce que je viens de dire. Je ne m'en souvenais plus ce qu'il avait dit ici. Metz réclame 20 millions hors bonus. Donc 20 millions minimum, plus des bonus. Sachant qu'on a récupéré pratiquement 20 millions avec Vitinha, pratiquement 20 millions avec Iman Ndiaye. On va récupérer. N'oublions pas les transferts de Gendouzi. N'oublions pas, il y a quelques transferts en plus, je ne me souviens plus. Le transfert de l'Odi, je crois qu'on récupère encore une somme. Il y a pas mal d'argent qui rentre. Je vous l'ai déjà dit un petit peu, on a fait un topo la dernière fois pendant le live. Il y a pas mal d'argent qui rentre. Et je pense qu'on peut investir 20 millions d'euros sur un attaquant de cette qualité. Parce qu'il a de la qualité quand même. On a vu à l'Euro, il est meilleur buteur actuellement avec 3 buts. Deux bénaltis certes, mais il a marqué 3 buts. Avec son retour à Metz, il a marqué pas mal de buts. Je crois une dizaine en 15 matchs sur son retour, la deuxième partie de saison. La première partie de saison, c'est un petit point d'art pour moi. Du côté de l'Ajax, il a pas réussi à passer le cap. Et c'est juste ce problème-là qui me fait peut-être une petite crainte. Mais la qualité du joueur, elle est là. Donc j'aimerais bien voir à l'OM. Mais c'est quand même un gros investissement. Donc à voir quand il viendra. S'il vient bien sûr les amis. Est-ce que ça vous hype la venue ou pas d'un Mikotadze ? Allez, on va terminer maintenant sur M. Murillo. Qui fait partie de l'équipe de la semaine de la Copa America. Avec son but face à l'Uruguay. Ils ont perdu certes le Panama 3-1. Mais il fait partie comme le meilleur latéral droit. Alors qu'il joue piston droit, c'est pas grave. En tout cas, c'est l'un des meilleurs joueurs. Il fait partie du 11. Derrière, ce soir, Murillo va rejouer. Il va rejouer, oui. À partir de quelle heure ? À partir de minuit. D'ici une heure, puisqu'il est 11h. Vous allez retrouver Murillo face à l'États-Unis. Aux États-Unis, pardon. Donc espérons qu'il gagne. Qu'il poursuit sa Copa America. Qu'il revienne en pleine bourre. Confiance et tout. Heureux. Allez, on termine avec les informations de dernière minute. Vous voyez, il y a un petit 1 ici. On va rafraîchir tout ça. Voilà, on rafraîchit. On rafraîchit. Comme la clime derrière, vous voyez. Je regarde vite fait. La tribune olympienne qui nous dit « Aux alentours des 20 millions d'euros pour Greenwood, grosse concurrence italienne sur le dossier. Aux alentours des 20 millions pour Greenwood, grosse concurrence italienne sur le dossier. » J'ai pas d'infos. Le petit omème qui nous dit « J'ai pas d'infos sur d'éventuels contacts entre Greenwood et l'OM. En revanche, je peux vous assurer que United veut bien moins que 40 millions pour lui. À travers ce discours, ils veulent pousser le joueur vers des destinations exotiques. Mais il partira en Europe pour bien moins. » Voilà où nous en sommes pour Greenwood. Dernière information de soirée, les amis. Et je pense qu'on n'a plus rien. Ah, il y a encore un petit 1. Je rafraîchis. Fabrice Giromano. Non ? Pas Fabrice Giromano ? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je rafraîchis encore une fois. Dernière fois. Allez, vous avez encore 10 secondes à attendre. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ilman India a réussi sa visite médicale avec Everton. Merci en tout cas pour le relais. Massilia qui nous dit « Greenwood, il y a 11 heures. » Non, c'est très vieux. 10 heures. Donc non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à voir, les amis. Dans les dernières informations, je ne crois pas. Ah, Fabrice Giromano qui nous parle de Bergam. Non, on s'en fout. Voilà, on s'en cague complètement. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme je vous l'ai dit, donnez de la force à la chaîne. C'est mon anniversaire. Faites-moi plaisir jusqu'à minuit. Allez, battez-moi le record des 1000 likes, les amis. On doit les atteindre. Allez, on se retrouve probablement demain dans la journée. Peut-être le matin, s'il y a une dinguerie qui tombe. Peut-être même ce soir encore une fois. Non, je ne vais pas vous refaire une vidéo. À part s'il y a des officialisations qui arrivent ce soir. On ne sait jamais. Peut-être qu'à 11h45, comme il y a deux ans avec Louis Suarez qui était signalé vers les 11h45 à peu près. Peut-être que je vous ferai une courte vidéo, mais très très courte. Allez, vive le foot chez Sabage Foot, les amis. Et surtout, surtout quoi, les amis ? Comme la devise le dit, Allez, l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada